hello bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo au thème je pense que vous l'avez donné au fond derrière moi Halloween ça y est je peux enfin sortir le décor d'Halloween cette saison est arrivée je vous ai préparé une petite sélection d'une dizaine de livres à peu près de livres parfaits à lire pendant cette saison en fait tout simplement c'est un nouveau concept sur ma chaîne j'espère qu'il vous plaira et on commence tout de suite on commence tout de suite avec un roman qui parle de magie puisqu'on parle de la neuvième maison de l'Ibardugo dans ce roman on suit Alex une jeune fille qui à ses 20 ans a survécu un massacre et elle est d'ailleurs la seule survivante on lui apprend bientôt qu'elle va avoir l'opportunité d'intégrer la maison l'école pardon de Yael dans la neuvième maison cette maison a de particulier que son rôle est de surveiller les huit autres sachant que dans les huit autres il y a les personnes les plus influentes du futur monde et chacun pratique la magie sous plein de formes parfois très sinistres et très dangereuses bientôt Alex privé de son moteur va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille qui s'est passé à Yael et c'est l'occasion de voir à quel point la magie est présente à Yael sous toutes ses formes c'est un roman parfait pour cette saison l'ambiance est vraiment très sombre il ne parle de magie on n'y parle de meurtre que des choses dans le thème les décors sont magnifiques et vous verrez que l'ambiance parfois peut être un peu étouffante je ne pouvais décennement pas vous faire cette vidéo sans vous parler de Stephen King je vous ai mis dans la sélection le seul roman que j'ai lu mais vous verrez que il s'y prête parfaitement bien puisque c'est l'outsider dans l'outsider on retrouve le corps d'un petit garçon qui a été martyrisé toutes les preuves mènent à un entraîneur local tout même l'adn donc il n'y a aucun doute possible mis à part le fait qu'il y a il a un alibi en béton on est donc dans un trailer fantastique avec un roman policier ou macabre et paranormal se mêlent donc parfait pour cette saison ensuite un livre que j'étais obligé de vous mettre dans cette sélection que j'ai découvert il y a peu c'est un petit garçon qui a été enlevé un petit garçon d'une dizaine d'années qui a été retrouvé quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard sur une aire de totes sa mère est ravie de revoir son petit garçon n'importe quelle mère le serait et elle découvre avec horreur que son petit garçon a maintenant une vertèbre en plus ce roman aborde le sujet de la transformation de la lycanthropie et bien d'autre que des sujets importants le tout avec une atmosphère très pesante qui rappelle beaucoup les chairs de poules mais pour adultes cette fois ensuite encore un auteur qui rentre parfaitement dans le cadre de la vidéo dont j'étais obligé de vous parler c'est maxime chatam je vous propose la trilogie du mal dans le premier tome on se découvre le meurtre d'une jeune fille disposée de façon rituelle avec des amputations que des trucs bien sanglants le tout rappelle beaucoup l'oeuvre du bourreau de portland seul problème ce bourreau a été tué quelques années auparavant par un jeune policier ce même policier va reprendre l'enquête et va découvrir un secret bien noir et qui ne l'aurait fait ne pas découvrir on est donc sur une trilogie à gros suspens avec beaucoup beaucoup de violence avec une annoncère très pesante et qui ne va pas vous faire dormir tranquille je vous le garantis ensuite on va passer sur une circuit qui a fait beaucoup de bruit cette année qui je trouve fait peut-être un peu moins peur mais l'ambiance me fait quand même beaucoup penser à cette période de l'année c'est blackwater de michael mcdowell pour rappel dans ce roman on suit l'histoire de la petite ville de perdido qui vient de se faire noyer par le fleuve qui vient de déborder et c'est à ce moment là où tout le monde est en panique tout le monde veut refaire sa vie que apparaît une jeune fille que personne ne connaît elinor et en plus de ça elinor on va se rendre compte qu'elle n'est pas aussi clair qu'elle veut le faire croire et que derrière il y a peut-être une notion de magie c'est une série fantastique qui se lie un peu à la manière d'une télé novella le tout avec une ambiance assez sombre assez tragique et clairement le côté mystérieux est parfait pour cette période ensuite j'ai décidé de vous parler d'une bd c'est frixquill funérailles dans cette bd on suit l'histoire d'une famille qui vient de mettre au monde deux jumeaux en effet dans ce monde toutes les grossesses sont gemellaires mais avant la naissance un des jumeaux écharpe l'autre dans tous les cas mis à part dans celui-ci apparemment ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose c'est la prophétie qui va s'accomplir et donc la fin du monde on est dans un univers qui rappelle un peu le steampunk assez sombre très complexe avec des dessins absolument magnifiques je vous conseille vraiment de foncer sur cette bd pour rappel cette bd fait partie de l'univers étendu de la bd frixquill mais pour autant vous n'avez absolument pas besoin de lire cette dernière pour comprendre entièrement celle ci et enfin je vais finir ma sélection sur un thriller comme d'habitude vous connaissez ce sera donc le chuchoteur de nonato caris dans ce roman cinq petites filles ont été enlevées toutes ont disparu et le roman s'ouvre sur la découverte de cinq petites tombes avec à chaque fois un bras dedans cinq comme le nombre de jeunes filles qui ont disparu voilà ça vous donne une idée de l'ambiance et bien vite on se rend compte qu'en fait il n'y a pas cinq tombes mais six il y a donc un bras en plus à qui on ne sait pas à qui il appartient qui veut donc dire qu'il n'y a pas cinq petites filles disparues mais six et on ne sait pas si elles sont encore vivantes voilà déjà que le résumé vous vous rendez compte que c'est assez sombre comme histoire assez glaçant clairement la joie n'est pas au rendez vous il est question de manipulation horrifiée qu'on peut dire ça comme ça est ce qu'il fait le plus froid dans le dos c'est que c'est inspiré de faits réels donc rappelez vous si vous lisez ce livre c'est vraiment arrivé voilà pour ma sélection j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me dire un commentaire s'il vous vient d'autres livres qui seraient parfaits pour lire halloween j'attends vos suggestions et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo salut